Bienvenue dans ces nouvelles rencontres professionnelles autour du thème de la médiation de l'archéologie et des nouvelles technologies destinées à la recherche. Nous partons maintenant pour l'Egypte dans le cadre d'un projet de photographie, amplification et 3D au service de la mission épigraphique et topographique dans les carrières d'Albatre d'Atnoub en Egypte. C'est un projet qui associe une entreprise Somum 3D et son cofondateur François Bounière et Yanis Gourdon, maître de conférence en égyptologie à l'université Lumière Lyon 2 et co-directeur de cette mission archéologique de Atnoub. Nous allons donc d'abord leur passer la parole pour qu'ils nous expliquent en quoi consistait ce projet de coopération entre une mission d'archéologie et une entreprise Somum 3D qui réalise de la captation et de la modélisation 3D puis nous reviendrons ensuite pour un échange avec nos deux intervenants. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous donc je suis Yanis Gourdon le fondateur et le co-directeur de la mission archéologique de Atnoub. Donc c'est une mission qui est sous le patronage de l'Institut français d'archéologie orientale de l'université de Liverpool et depuis peu depuis avec l'université de Lyon 2. C'est une mission donc qui a lieu en plein milieu de l'Egypte, en plein cœur de l'Egypte, dans ce qu'on appelle les carrières d'Albâtre, d'Albâtre Calcite pour être précis. C'est une carrière qui est restée célèbre dans l'égyptologie car elle contient une soixantaine d'inscriptions qui ont été publiées en 1928 suite à des travaux qui ont été effectués dans la carrière en 1907 et notre travail là-bas consistait dans un premier temps à retrouver ces inscriptions, à en faire des photographies puisqu'il n'y avait aucune édition de photographie de ces inscriptions et puis éventuellement à refaire des relevés plus précis et éventuellement trouver de nouvelles inscriptions puisque c'est souvent le cas lorsque on revient sur des sites qui ont été explorés il y a un siècle à peu près ou plus, on a toujours la possibilité de retrouver des inscriptions et ça a été le cas effectivement puisque durant nos campagnes qui ont commencé en 2012 et bien nous avons jusqu'à présent donc en 2019 puisque c'était la dernière expédition que nous avons menée là-bas, nous avons trouvé plus d'une centaine de nouvelles inscriptions et nous avons également dégagé une rampe qui permettait d'extraire les blocs depuis le fond de la carrière jusqu'au sommet du plateau et cette rampe visiblement date au plus tard de l'époque de Kéops donc elle est contemporaine de la grande pyramide de Kéops et comme elle présente une pente relativement importante, les premières publications que nous avons faites à ce sujet parmaient d'une rampe à 20% maintenant ça tourne autour de 29% donc c'est quand même extrêmement important et on peut faire des corrélations justement avec la construction des pyramides qui utilisaient des rampes et il est possible que le système que nous avons à TNOUB a été adapté à la construction de la pyramide de Kéops par exemple. Bonjour à tous, je suis François Bounière, cofondateur avec Benoît Touchard, mon associé de SOMOM 3D qui est une société dont l'expertise est la numérisation 3D photoréaliste d'œuvres et objets d'art. On a mis en place en fait il y a à partir de 2012 un protocole d'excellence depuis l'agence photo de la réunion des musées nationaux pour qui on travaillait et on a créé SOMOM en 2018 fort de cette expérience pour servir un panel plus large de musées et archéologues donc on reproduit en très haute définition, on crée des doubles digitaux parfaits d'objets d'art, d'œuvres d'art, de tableaux, de sculptures et de pièces archéologiques ou de chantiers archéologiques avec lesquels on collabore, avec toujours la double préoccupation d'une production de modèles 3D, d'une production de données qui soit à la fois utile pour les scientifiques, conservateurs et archéologues et utiles aussi pour la médiation et la diffusion de la connaissance des œuvres ou des découvertes des archéologues. Donc on travaille aujourd'hui avec la plupart des musées français et quelques équipes d'archéologues notamment l'équipe de Boris Valentin qui recense les abris ornés dans les chaos grézeux en Ile-de-France et on a le grand plaisir de travailler depuis quelques années avec Yannis Gourdon ici présent et toute l'équipe scientifique d'Athnoub. Merci pour cette présentation très riche. Première question, qu'est-ce qui vous a incité à vous orienter de cette façon vers ces technologies de la numérisation pour répondre à une question scientifique que vous posez d'une certaine façon le site ? Alors, la raison pour laquelle nous avons choisi avec Roland Enmarche qui est co-directeur de la mission de Athnoub, donc qui travaille lui à l'université de Liverpool, donc la raison pour laquelle nous avons choisi de travailler avec les technologies modernes tient dans un premier temps à la difficulté de relever les inscriptions sur place puisque la plupart des inscriptions ne sont pas sur des parois lisses, donc on ne peut faire aucun relevé directement sur les parois. Depuis l'ouverture de la mission, il y a eu un interdit en fait qui a été promulgué par le ministère des antiquités pour faire des copies directement sur les parois, donc on avait cette double difficulté. Et puis, notamment aussi certaines inscriptions étaient très abîmées, donc finalement même avec un calque, on ne voyait quasiment rien sous le calque, donc il a fallu recourir justement à des technologies de photographie en très haute définition et de numérisation pour arriver justement à avoir un rendu en utilisant d'ailleurs différentes techniques. Donc, on a utilisé différentes technologies qui permettaient notamment de raviver un peu les inscriptions et surtout nous avions un gros souci concernant des inscriptions peintes puisque la majorité en fait des inscriptions de Athnoub sont des inscriptions qui ont été peintes à l'encre rouge et il était très difficile justement de les copier. Donc, c'est pour ça que nous avons fait appel à Benoît Touchard et à François Bounière pour travailler sur le site. Benoît qui lui réalise l'essentiel de toutes les photographies justement des inscriptions en très haute définition, ce qui permet ensuite de les modéliser, de pouvoir aussi de les rendre, de les orthonormer afin qu'il n'y ait pas de déformation et qu'on puisse, à partir de ces modèles, travailler sur ordinateur à la copie de ces mêmes inscriptions en vue d'une publication. Dans un deuxième temps, avec la découverte de la rampe de Athnoub, il est devenu finalement essentiel pour nous de pouvoir modéliser l'ensemble et d'intégrer la modélisation de cette rampe pour mieux comprendre son fonctionnement dans l'ensemble de la carrière et de parvenir à terme à des reconstitutions virtuelles dans un premier temps. Peut-être qu'à l'avenir, nous ferons des reconstitutions réelles, mais en tout cas, c'est le premier pas qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de cette rampe. Concernant les inscriptions, il y en a finalement en différents endroits, elles sont réparties en différents endroits dans la carrière, et notamment sur le mur sud du cirque, qui correspond en fait à l'endroit où a été extrait en grande majorité l'albâtre de Athnoub, nous avons un mur qui fait à peu près 5 mètres de long sur une hauteur de 2-3 mètres, qui est littéralement couvert d'inscriptions. Donc là, évidemment, sachant que ce mur n'est pas dressé, le problème majeur, ça a été aussi de pouvoir faire des copies de ces inscriptions, ce qui n'était évidemment pas possible avec un film plastique. Et donc, c'est là où l'intervention de ce membre 3D pour nous est essentielle, puisqu'on arrive à avoir une modélisation complète de ce mur. Et la particularité aussi que nous avons, c'est que ces inscriptions peintes en rouge ne sont pas toujours très lisibles. Donc en vue d'une publication, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et c'est pour cela que nous avons recours à un plugin qui fonctionne avec une application qui s'appelle ImageJ. Et le plugin, c'est Destretch, qui a été créé pour d'ailleurs les besoins des études des peintures aborigènes. Et grâce à ce plugin qui utilise des algorithmes jouant sur les couleurs, on fait ressortir les couleurs des inscriptions et elles apparaissent comme on ne peut absolument pas les voir à vue d'œil. Et c'est vraiment saisissant en fait. Et ce qui va être extrêmement intéressant pour nous dans le cadre de cette modélisation de ce mur, entre autres, ça va être de pouvoir, grâce à des moyens de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, de nous retrouver face à ce mur avec toutes les inscriptions passées dans Destretch. Donc voir les inscriptions et voir ce mur comme on ne peut absolument pas le voir dans la réalité. Et ça, c'est vraiment extrêmement utile pour nous, puisque ça nous aide considérablement à lire les inscriptions en question. Et auprès de ce mur ont été découvertes une dizaine, un peu moins, une dizaine de stèles qui comportaient également des inscriptions. Et certaines d'entre elles, de ces stèles, ont été modélisées justement, ce qui nous permet déjà de travailler dessus et puis aussi d'envisager des présentations futures. Et toujours dans le cadre de cette modélisation, nous avons aussi utilisé les moyens mis à notre disposition par Somum 3D, une modélisation des outils, puisque nous avons Olivier Laving qui est notre spécialiste, c'est un maître tailleur de pierre qui est spécialisé justement dans les travaux, dans les carrières notamment en Égypte. Et il effectue toute une série de travaux à la fois d'archéologie expérimentale et puis d'études des outils et des traces d'outils. Et la modélisation de ces outils nous permettra aussi de mieux comprendre et de mieux restituer les choses, de mieux communiquer avec le public et aussi nos partenaires. Quand est-ce que vous prévoyez de retourner fouiller sur ce site de Atnoub et avec quels objectifs scientifiques cette fois-ci ? Concernant notre retour à Atnoub, le problème majeur évidemment en ce moment, c'est la crise sanitaire. Donc, il n'a pas été possible cette année par exemple d'y retourner. Nous espérons que les choses se stabiliseront l'an prochain. Donc, normalement la mission a lieu en septembre, mais je pense qu'elle risque de bouger en termes de calendrier, parce que moi j'ai de nouveaux impératifs qui me privent un peu de mouvement. Mais si tout se passe bien, l'année prochaine nous aurons une nouvelle mission qui sera toujours consacrée aux inscriptions, mais aussi aux différentes structures que nous sommes en train d'exhumer et qui apporte effectivement elles aussi énormément d'informations sur l'organisation même des carrières au troisième millénaire. Comment envisagez-vous le futur de la mission maintenant ? Alors, le futur de la mission pour nous, ça va être d'une part les opérations de terrain, puisque nous avons commencé, alors les opérations concernant les inscriptions ont bien avancé, même s'il reste encore des éléments à compléter, mais au niveau notamment de la modélisation. Maintenant, il va y avoir beaucoup de travail à faire en bureau finalement, à dessiner les inscriptions sur ordinateur, à les traduire et puis à préparer une publication. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis, concernant justement les travaux sur la rampe même de Hattnoub et puis sur les structures environnantes, puisqu'il y a des milliers en fait de structures environnantes, dont une extrêmement importante qui a attiré notre attention en passé, nous allons poursuivre ces opérations. Je dirais que là, nous avons largement de quoi travailler sur le terrain même pendant une dizaine d'années encore. Donc, il y aura encore de bien belles découvertes, je l'espère, qui sortiront justement dans les années à venir. Une dernière question, puisque dans le cadre des RAN, nous nous demandons toujours comment les technologies permettent aussi de partager les connaissances avec le grand public. Comment les outils que vous avez développés, les découvertes que vous avez réalisées vont être diffusées auprès du grand public ? Pour ce qui est de la diffusion de nos découvertes auprès du grand public, alors nous avons déjà commencé, puisque nous avons publié différents articles dans des revues d'archéologie d'un public assez large. Nous avons participé à des expositions et justement, nous sommes en train de préparer une exposition avec le musée de Saint-Romain en Galles, qui est un musée gallo-romain. Donc, ça peut un peu étonner de faire une exposition sur l'Égypte et sur les carrières d'Égypte dans un musée gallo-romain. Mais une de leurs nombreuses spécialités, c'est l'archéologie expérimentale. Et c'est exactement ce que nous faisons à Athnoub. Et également, ils sont intéressés par tout ce qui a trait aux techniques de l'Antiquité. Et donc, justement, c'est là que se fait le point de rencontre entre nos différentes spécialités, sachant d'ailleurs qu'un des membres du musée, Jérôme Fage, travaille à Athnoub. Il est fouilleur et il apporte son expertise, notamment sur les questions de bâti, qui sont de plus en plus importantes dans notre mission. Donc, il y a cette exposition qui sera normalement diffusée en 2022. 2022, ce sera la grande année de l'Égyptologie, puisque nous allons célébrer le bicentenaire de la découverte du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Donc, il y aura des événements un peu partout en France. Et donc, nous en ferons partie avec cette exposition-là. Et puis, au sein même de l'Université Lyon 2 à laquelle j'appartiens, nous allons communiquer régulièrement, que ce soit d'ailleurs sur le site internet de Lyon 2 ou du laboratoire Isoma, auquel j'appartiens également. Et puis, nous aurons sûrement d'autres articles qui sortiront dans les années à venir, justement, en fonction des différentes découvertes que nous ferons. Nous, ce web 3D, nous, on se place au service des scientifiques. Donc, pour l'instant, c'est le temps de la recherche, mais qu'on alimente au service de Yanis par des extractions, que ce soit des images, des amplifications, comme on a vu, d'inscriptions qu'on rend visibles, d'extractions vidéo. Et il y a un enjeu très intéressant à nous, c'est que ça fait plusieurs années qu'on se rend sur place. Et donc, on a des relevés 3D très précis sur plusieurs années successives. Donc, certains appellent ça de la 4D, même si c'est peut-être un peu galvaudé. Mais en tout cas, ça nous permet à la fois d'avoir différentes étapes de découverte, mais quelque part aussi de documenter le travail des archéologues au fil des années. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Et ça devrait nous permettre, une fois que l'équipe aura, je ne sais pas si on peut stabiliser la recherche, mais ça va arriver à un seuil où on aura envie de construire et de raconter l'histoire d'Aknoble, probablement par exemple en réalité virtuelle, avec cet enjeu et cette possibilité de montrer le travail des archéologues année après année. Merci à tous les deux, François Bounière et Yanis Gourdon, pour le partage de toutes ces informations. Et bonne chance dans vos futures recherches. Merci beaucoup, Pedro, pour cette interview, pour ces questions qui nous ont permis justement de rendre compte de nos travaux. Merci, merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Merci, merci à tous.